Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, parce que nous on va super bien ici, dans les larouches de bojou pour vous. Bonjour, est-ce que vous allez bien ? Bonjour, est-ce que vous allez bien ? Pourquoi vous souhaitez-t-on si vous étiez malade comme ça ? Je veux parler. Oui. Je veux parler. Si une personne famille ne va pas, tu reviens, et la personne pour se dénoncer. La personne c'est qui toi ? Oui. Tu ne vas pas super bien, pourquoi ? Parce que j'ai touché la mode, j'ai touché la... Et le raccord ? Voilà, ça veut dire que ça ne va pas. Il vit là en centaines. Il vit pas super bien, qu'il y a quoi ? Voilà, tcha, en santé c'est le plus important. Tcha, tes deux filles, tes deux mains, tes deux yeux, tes deux oreilles, tes deux lèvres, tes deux narines, tcha, tes deux toutous. Donc ça va ? Bon, merci d'amour, si on fait cette petite vidéo, c'est parce que... On veut féliciter tous nos soleils, nos pluies de jour, nos parfums d'amour, nos rockstars, nos mignons et mignonnes, et nos opotatifiques qui ont eu le bac. Et qui ont même eu... En fait, depuis que le bac sort là... En fait, le bac est sorti, non ? Il y a quelques amis qui sont sortis avant le bac ? Le CERC, le BPC et tout ça. Donc, tous nos soleils, les enfants, les petits frères et tout, de nos soleils qui ont composé, qui ont réussi. Félicitations à vous, félicitations à toute la famille, vraiment. Bravo à tous les bacs de la communauté soleil ! Bravo, bravo, bravo ! On est très fiers de vous. Honnêtement, contente. Il y en a même qui ont écrit en commentaire et tout ça, j'ai eu mon bac et tout et tout. Merci, je suis contente de savoir que, voilà, vous avez réussi et tout. Ok, maintenant, vous savez que, ce n'est pas que le monde qui réussit, a réussi. Pardon. Et les gens, tu as composé. Vous pouvez penser qu'on s'il y a composé, on se l'ait fait. Tu as composé. Ça permet d'avoir dû passer depuis un an. On s'il a composé le bac. Il y a deux filles qui ont dit qu'elles ont passé le soleil. Elles ont passé le soleil. Elles s'appellent comment ? Il y a une qui s'appelle Luna Pruta qui a eu le bac à caractère espagnol. Il y a Blonde qui a eu aussi le bac D. Félicitations à Luna et à Blonde. Alors, mes soeurs d'amour, comme j'étais en train de le dire, il y a des gens qui n'ont pas réussi à leur examen. Et on voudrait surtout leur parler. Voilà. Si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est qu'un simple examen. Chaque jour, en fait, chaque année, on compose et tout. Donc, ce n'est pas comme si on a dit que celui qui va échouer là ne partira pas au paradis. On a vu des nouvelles atroces sur les réseaux sociaux. Des nouvelles comme quoi, voilà, les enfants qui se sont ôtus la vie parce qu'ils n'ont pas réussi aux examens et tout. Pardon. C'est à genoux quand vous demandez ça. Pardon. Pardon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas la solution. Est-ce que c'est la solution vos gosses ? Tu ne réussis pas un examen ? Tu dis que non, tu ne veux pas boire le pétrole. Non. Pas boire. Est-ce que tu n'as pas boire, ce n'est pas la fin du monde. Moi, quand ça m'avait dépassé, je suis déjà laissé, non ? Voilà. Non, ne bois pas. Non. Si il ne peut pas boire, tu sais où aujourd'hui ? Mais je suis sérieux, non ? Moi-même, ça m'avait dépassé et j'ai laissé, au lieu d'aller boire le pétrole. J'ai dit, ah, quand même, la dernière fois, quand elle est pilotée à l'école, j'ai dit que ne parle pas. Parce que je ne pouvais même pas savoir si je viens ou pas. Parce que je ne continue plus. Donc, ne buvez pas le pétrole. Je vous dis. Ne buvez pas le pétrole, ne buvez pas les comprimés, ne prenez pas le couteau ou bien, je ne sais trop quoi. Pardon. Fais soleil d'amour. Tu fais-tu même coeur ? Le même jour, l'examen, dans cette épouse-là, ça ne garantit même pas l'avenir. Ça ne garantit pas que tu auras le travail demain. Et d'ailleurs, il y en a dit, je ne sais pas pourquoi tu vas aller te suicider. Parce que tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort au café. Le problème, c'est que, pendant que d'autres... Il y a souvent certaines choses qui nous mènent, tu vois. Pendant que d'autres partent à l'école, il y a d'autres qui partent avec des doublés avis dans le sac. Mais quand ils échouent, ils veulent montrer aux parents qu'ils ont tellement appris au courant de l'année qu'ils veulent même dire à se suicider. Mais quand tu regardes bien le parcours scolaire de ces gens-là, tu vas remarquer que les heures d'absence les plus élevées, elles n'en faisaient pas ça. Mais maintenant, pour camoufler dans les yeux du parent, il faut que la personne n'est pas se suicider. Vraiment, il faut arrêter ça. Je voudrais qu'on parle surtout aux parents aussi. Parlons aux parents. Chers parents, il faut dialoguer avec les enfants. Ne mettons pas trop la pression aux enfants. Il faut mettre la pression pour que l'enfant après n'est pas, c'est tout. « Oui, mais il y a les paroles, les violets de pression qu'on met aux enfants. » Par exemple, si tu échoues, oui, 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 « Tu fasses un hic, toutes les fibres du tout. » et jusqu'à nous c'est comme ça là non on était très fort mais les enfants de juin sont plus forts comme c'est ils font comme les enfants des blancs tu parles un peu comme ça là ça pas une fois tchacaliser le cerveau de l'enfant l'enfant dit une fois ici là que je vais aller me soucier ça c'est des choses et des blancs non c'est une autre chose tu es chou c'est la fin du monde ce n'est pas la fin du monde donc chez parents parlons avec les enfants le droit est devenu mauvais les enfants sont tellement fragiles moi je me dis que le malin est dehors il rôde comme ça là il cherche la croix qu'il va dévorer dès que ton enfant les idées un ja ou bien une faiblesse d'esprit non ou il envahit il y a les parents même qui se contentent seulement d'escrire l'enfant à l'école tu ne suis pas l'enfant tu ne connais pas si l'enfant parle à l'école ou parle que tu dis ça au matin tu rentres le soir peut-être l'enfant te vois de manquer peut-être son an est bien bien posé sur la table il se lève le matin tu es déjà parti en soirée quand tu reviens il dort déjà oui et même le week-end que tu peux me rester avec les enfants et tout tu sois pas l'été à la réunion pour aller boire une bière les amis vraiment chers parents prenons prenons soin de nos enfants prenons l'éducation de nos enfants à main dialoguant avec nos enfants c'est très important parlons avec nos enfants un échec comme ça ce n'est pas la fin du monde ce n'est pas la fin du monde elle finira il coûte plus cher que les frais des examens l'année prochaine on va encore t'inscrits mais après temps quand tu parles et la douleur que tu laisses à tes parents à ta famille à tes amis pense à ça et c'est toi même qui perds aussi oui tu perds tu bois tu m'aimes t'oublies voilà et quand tu parles comme ça est ce que tu iras même au paradis seigneur c'était ton moment que j'ai décidé que tu m'aimes donc toi tu décidés que tu souffres de vie c'était ton moment tu as décidé de mourir tu vas voir satan pourtant si c'est dieu qui t'a perd tu irais voir dieu donc vraiment tata qui me parle aux enfants là tu parles aussi aux parents quand vous regardez la nuit est ce que la lune et le soleil brille au même moment la lune brille à son tour le soleil brille à son tour c'est pareil pour les étoiles aussi les étoiles brille il y a un moment je voulais voir il n'y a pas l'étoile un monde vous allez voir et d'un qui brille moins fort et allez voir à un moment vous allez voir plus fort donc je vais dire ceci tu n'es pas su que celle tu n'es pas su que quand tu vas heureux la chine à ce que bon il ya donc ils veulent aussi en même temps que le dame à l'histoire ils disent que non mon ami va aller en classe et moi je vais rester en classe inférielle donc il va me dépasser et tous les étoiles de brille ne pris pas au même moment le soleil et la lune ne brille pas au même moment je ne sais pas pourquoi est-ce que tu apprenais lui tu apprenais on sait que tu apprenais tout le monde voyait que tu apprenais toi même tu étais conscient que tu apprenais tu savais que tu allais réussir et tout premièrement effacer d'abord un peu du connaissance de la concurrence dans la vie effacer l'école ce n'est pas la course la vie n'est pas la course chacun chacun arrive au moment où il veut arriver en fait où dieu veut qu'il arrive donc arrêtez de courir quand vous voyez comme je disais quand vous voyez le soleil et la lune chacun brille à son tour et donc on fait essayer de vous dire que bon c'était pas mon tour l'année prochaine je vais je vais y arriver tout même si c'est que vous échouer une famille c'est que vous avez fait deux fois et que vous convient sans vous que vous allez y arriver d'aller toujours cette confiance là est toujours quoi une bonne attitude voilà est toujours la force de vous bataille pour ce que vous voulez moi par exemple moi par exemple non je vais pas je vais pas dit qu'on est tout parce que je n'ai jamais chez une salle de classe n'a jamais je suis un examen par conséquent par contre voilà voilà le boss ok aujourd'hui il est qui il est le boss non et le big boss non pas parce que j'étais bête à l'école parce que j'ai pas été délinquant justement même que c'est deux fois mais avant je vais baisser une classe bbc deux fois à délinquant on m'a caché même quand je lise mon cahier délinquant mais c'est la délinquant ils payent pas mais je me rends compte que si je n'avais pas fait ça si je n'avais pas le d'aller à l'école à la classe pas des jeux les quatre je serais très loin de façon intellectuelle aujourd'hui je je j'aurais je j'aurais fait des choses meilleurs que ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas fait un lieu d'état d'amour que suis scolaire je serais meilleur aujourd'hui donc c'est un peu ça bbc deux fois ce n'est pas trois fois dans trois fois donc quand je quand j'ai eu mon bac en 2007 mes camarades de classe où c'était les gars qui avait déjà la licence doctorat c'était très loin parce que c'est ça tu l'as dit ok c'était peut-être à cause de la délinquance et tout mais toujours est-il que il y avait des échecs maintenant il y avait des échecs est ce que ces échecs là ont fait en sorte qu'aujourd'hui tu es zéro non échouer ne veut pas dire que tu échouer une classe ne veut pas dire que tu es zéro avoir des échouer ne veut pas dire que tu es zéro on dit souvent même dans la vie si tu veux demander des conseils à quelqu'un ne veut pas vers lui car il faut donc quand tu échouer ton examen dis toi que tu as connu ton pied peut-être pas l'année prochaine tu fuis le tir tu fuis le tir et c'est bon après toi tu as eu le bac au début qu'on prend il a échoué que tu as déjà réussi dans la vie voilà justement c'est ce que je voulais dire pour conclure avec l'histoire du beau c'est que ses amis tous ses amis qui étaient en distance et en doctorat là on n'est pas ceux qui sont quelque part aujourd'hui voilà et à les gens qui sont vers son marché comme ça là avec le bac là nous même qu'on a eu le bac là on est quoi après on est trop quoi est-ce que c'est à cause du bac qu'on est en train de faire le cinéma comme aujourd'hui c'est à cause du bac là donc pardon chaque chose en son temps comme la rock star a dit c'est chaque chose en son temps chaque étoile brille en son temps parce que oui il y a beaucoup d'enfants qui commettent les bêtises là parce que dans leur tête ils ont dit que voilà amina et john qui ont réussi là bas ils vont partir moi je vais faire réussir ils vont me laisser je ne peux pas supporter tout commençant à porter les deux oui oui tous à l'âge sont pas les enfants ne sont les parents je prends même des ans pour un enfant échouer que c'est pour la première fois le que le parent le soutien de leur confort parce que j'ai joué c'est les égis ou autre que la prostitution tu peux en même temps c'est pas comme vous l'encourage à échouer c'est juste que bon tu apprends à pas peut-être si tu as échoué tout là le parent d'apprendre tout en considération je compose un ppc il ya ça pour ne pas si c'est que ma chaquée j'allais même préciser qu'elle a été décommenté il m'a dit pas que la première année l'arrivée pour me suicider parce que je voyais tous mes efforts durant toute l'année scolaire mais on m'a donné survenue et dit mais attend un peu si j'ai fait cette bêtise là ça me sert ma quoi tu vois un peu donc maintenant c'est qu'il faut que même année où elle ne pensait pas avoir le probatoire cela n'est pas que j'ai vu que j'ai fait le probatoire une fois le bac une fois alors que le bébé c'est maman m'a fouté donc c'est pour dire que la première chose que vous devez comprendre c'est la confiance en soi même d'abord c'est pas parce que tu échoues que tu vas dis que vous il faut que je supprime et je me supprime la vie non j'ai pas fait la solution parce que j'ai eu une copine sa petite soeur fait une épaisse et elle est aussi pour toi pour la première fois ça monte en seconde et le tour pour la deuxième fois pas parce qu'elle étudiait paire franchement sa petite soeur en première elle échoue encore le probatoire ça fait que ça passe et pas en terminant elle n'a vu trop la parole chez eux elle a fait il s'est suicidé ce sont les gens du cassé qui l'ont détenu c'est que quelqu'un a pris la jambe dans la fuite d'accueil mieux se faire ressortir j'avais pas cramé parce qu'à la maison on l'insultait dès qu'elle fait un truc ça peut se le faire elle refuse pour elle me disait comme si une fille n'yannes tu as fait le porteur combien de fois elle peut se faire attraper elle subissait les ingi bénins de ses parents chaque jour elle se retrouve peut-être inutile elle se dit que bon j'ai dit alors pourquoi vous le savez qu'on va croire voir le petit problème peut-être que je n'arrive pas à passer souvent donc par fausse la moitié d'un camp tu vois maintenant tant que j'ai choisi c'est par rapport au parent au parent que peut-être qu'elle a fait un cas d'examen à l'enfant peut-être que l'enfant a échoué une fois des mots qu'on m'a dit ça est tellement blessé tout c'est qu'après ce qu'il soit encore il n'a pas encore les préjugés comme à l'envoyer le bg solution mais ce n'est pas tout juste à la solution si ce n'est pas la meilleure solution aux comptes et comme j'ai dit selon les gens quand je suis sans se moque de toi fait que tu pourrais ici là bas pour te moquer de ce qui sont que les toits pas première fois aussi que quand vous en faites comme votre mère aussi à vous mettre quand je fais mais que vous vous en petit temps que vous entrez dans le monde c'est parce que vous avez quelque chose accompli c'est parce que vous avez une vie à changer ou c'est parce que vous avez un monde à changer ne vous dit jamais que vous êtes inutile personne n'est si vous êtes né si vous êtes ce que vous avez une mission sur la terre et c'est très important pour la société dites vous toujours ça donc l'échec n'est pas je sais pas je n'ai pas une fatalité en fait c'est un peu ça pas une fatalité l'échec n'est pas une fatalité dans un domaine pose dans un autre c'est ça en fait et il ne faut jamais se décourager il ya les gens qui ont composé le probatoire ou bien le bac même dix fois après ils ont eu et après ils ont eu et en même quand chacun chaque année pratiquement à toujours un grand père là où une grande mère un tonton qui vient composer un examen non que il ça l'avait même dépassé mais il avait laissé il est parti faire sa vie après comme ça il a d'ailleurs son argent ou bien il est d'ailleurs bien dit que je veux composer sur les coups du soin composant j'ai pas eu ma cousine elle est jouée le probatoire 4 la cinquième la cinquième fois la réussite et l'année si elle a reçu son bac une seule fois elle n'a pas découragé n'a pas décidé de mourir et tout ça donc s'il vous plaît et comme christian a dit tu vas les deux côtés à dire que tu as échoué le bac comme si le bac là ça va trop te donner quelque chose ne soit pas pressé ne soit pas pressé comme tu as le bac là c'est pour aller discuter le bac là bas à soi ou à à l'université au coulailler la banlieue et ses doigts là discuter tu as pas été découragé même d'abord le premier jour et que tu vas te décourager d'abord c'est d'abord 500 mai dans une seule ans que tu vas te décourager pas pressé l'éducation au cameroun c'est même pas déjà que tu vas te presser que c'est que tu vas te tenter n'ont fini l'école dans ce n'est pas trop garantie que tu vas devenir des choses avec donc ne c'est pas trop pressé quand tu t'entends son nombre d'avoir mon collègue ici au marché nous parlons au doctorat moi personnellement il avait dit que moi je pars en fac c'est pas beau faire quand vous avez cherché les femmes regardez moi il dit la vérité c'est pas l'école qu'il y avait de le travail je te rappelle bien le débat quand on a eu la dernière fois parce que moi je voudrais être avocat non c'est mal à décrocher avec celle de l'encre et puis fort j'ai dit que j'étais là on m'a dit que c'est une l'encre et c'était quand j'étais parti c'est là non mais je suis assis comme ça je vois le plus juste collègue pour arriver à ce stade là donc en conclusion s'il vous plaît mes soleils d'amour mes bébés si vous avez échoué ne vous inquiétez pas ce n'est pas une fatalité l'année prochaine n'est pas férié comme on dit toujours chers parents les mamans et les papas soleil les tontons et les tentines soleil pardon pardon ne mettons plus trop la pression aux enfants dialoguons avec les enfants avant de dire tel mot à un enfant pesant les mots là pesant le mot et rassurons nous lui et rassurons nous que le mot là ne va pas entraîner quelque chose qu'on va regretter plus tard donc c'est ce qu'on voulait vous dire ce matin nous on va aller travailler donc on vous aura plein de bisous d'onde positive et de rayon de soleil on vous aime très fort bisous bisous moué moué